... Bonsoir, je vais commencer un petit peu comme chez les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Johan et j'utilise un ORM. Mais c'est une vraie histoire. En tant que développeur Django, j'étais développeur Django pendant assez longtemps, et j'utilisais PostgreSQL. Enfin, en fait, non, je n'utilisais pas PostgreSQL. J'avais une base de données qui était PostgreSQL, et je l'ignorais complètement. Et puis, petit à petit, je me suis un petit peu intéressé, et je me rends compte que ce n'est pas la bonne version. Enfin, c'est vrai. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes à faire dans PostgreSQL, mais surtout des choses, en fait, dont moi, en tant que développeur, j'avais besoin. Donc là, je ne vais pas vous parler de comment on va administrer une base de données, comment est-ce qu'on va pouvoir écrire des index intéressants, ce genre de choses, mais vraiment, en fait, comment est-ce que la base de données va pouvoir répondre à mes soucis, mes problèmes de développeur ? Alors, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer pourquoi PostgreSQL, pour une API, c'est vachement bien. Je vais vous montrer quelques exemples qui règlent des problèmes que les développeurs ont régulièrement, qui sont des problèmes vraiment très difficiles à résoudre autrement que grâce à PostgreSQL. Et puis, enfin, il y aura une petite application rigolote qui aurait été un enfer à écrire en Python, qui n'aurait pas marché, qui n'aurait pas été performant, qui aurait été un petit peu nul. Et en fait, avec PostgreSQL, en quelques lignes, on fait un truc qui marche super bien et qui peut se caler autant qu'on veut. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, je vais essayer d'utiliser un petit peu ce plan-là, qui est, je fais une version Django, je fais une version PostgreSQL, et puis à la fin, j'essaye de montrer comment est-ce qu'on peut faire une version PostgreSQL avec Django, pour que, par exemple, les copains développeurs qui ne font que du Django et qui n'ont pas envie de faire du PostgreSQL, parce que ça ne les intéresse pas, puissent quand même développer des trucs cools et utiliser les avantages de PostgreSQL sans forcément s'en rendre compte, mais ce n'est pas très grave. À tout du moment, il y a des gens qui s'y intéressent et qui peuvent faire le boulot. Ça suffit amplement. Alors, on va commencer avec un schéma vraiment tout bête. Voilà, c'est un blog. Je n'ai pas trouvé plus stupide. Et donc, voilà, on veut faire une API avec ce blog, et en fait, ce qu'on veut, c'est sortir les articles. Sortir les articles sous forme d'API. Alors, on a dans Django, vraiment à la fin de tout le système, on a le fameux RenderToResponse, qui est une fonction qui, bon, alors ça, c'est une query set. Donc ça, en fait, derrière le contexte object list, en vrai, c'est une requête SQL qu'on ne voit pas. La réponse, on va la sérialiser dans un serializer pour l'avoir en JSON. Donc on prend la requête et hop, on en fait du JSON et on le renvoie avec HTTP response. Donc là, vraiment, on fait le minimum, minimum, minimum qu'on peut faire avec Django. et on va voir ce que ça donne. On benchmark. Et bon, on augmente en fait le nombre d'objets au fur et à mesure qu'on veut sérialiser. Et puis, on voit le temps qui fait pareil, qui augmente, mais qui augmente beaucoup, quoi, parce qu'on se retrouve à 0,25 secondes pour 1 000 objets. Et puis, on a un truc bizarre, là, on a une espèce de petit décrochement. Bon, on verra ça plus tard. Alors, quand on regarde les logs, bon, alors, forcément, il fait un count. Parce qu'il a une limite. On a dit combien d'objets on voulait. On a dit au début qu'on voulait 10, 20, voilà. Donc il va faire un count pour savoir combien il est d'objets. Parce qu'en fait, il va faire une pagination par offset. Et vous qui connaissez bien PostgreSQL, vous savez que les paginations par offset, c'est l'enfer. Il ne faut pas faire. Donc voilà. Et puis après, il fait la requête elle-même. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le count a pris autant de temps que la requête elle-même. Donc c'était bien la peine. Voilà. Donc le temps qui est passé en base de données, il est quand même de 0,006 secondes. Et à la fin, on finit en 0,25 secondes. Donc où il est passé notre temps. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas propre. Alors, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va dire, du coup, vu que PostgreSQL, lui, s'est réalisé, il sait faire. Peut-être qu'on pourrait lui demander, quoi. Alors, pour ça, on va être obligé d'abord de dire à PsychoPG2 de ne pas faire le boulot. Donc PsychoPG2, c'est vraiment le connecteur Python à la base de données. Et ce connecteur Python, il est super bien fait. Il est super intelligent. Il suit vraiment bien les dernières avancées de PostgreSQL. Et typiquement, dès qu'il y a eu Gison dans PostgreSQL, lui, il a été capable de le gérer. Et donc, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il y avait du gison dans les résultats, il transformait les gisons en objets Python, très souvent en dictionnaire ou en liste. Et là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est, vu que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le résultat en PostgreSQL direct, c'est, si tu pouvais ne rien faire du tout, ce serait pas mal. Donc, effectivement, là, il ne va rien faire. Et puis, on a une gatecore reset où, tout simplement, on utilise du SQL pur. Et puis, pour le render to response, on va prendre le SQL pur, et puis, pouf, on va le renvoyer comme ça. Et puis, on va bien voir ce que ça peut donner. Alors, juste pour le petit truc, on voit, si on regarde, on prend à partir du T, on a row tout Gison, donc on prend le row, le tuple, on le transforme en Gison. On récupère la liste de tous les tuple, on les met en arrêt, on fait ça dans une liste, et donc on a une liste d'objets Python, d'objets Gison, pardon, et puis, cette liste, on va la transformer en Gison. Et hop, donc, on a du Gison au final, et puis on renvoie le Gison, on est content. Et on regarde les résultats. Alors, on a à peu près la même courbe, c'est le même nombre de résultats, sauf qu'au bout du compte, on est à 0,35. Donc, on a juste amélioré les perfs de x10, ce qui est proximal. Et on a toujours ce fameux petit décrochement, qui est un petit peu marrant. Alors, on peut peut-être en parler maintenant. Globalement, forcément, il y a un index. Donc, Postgres, il va utiliser l'index, et puis au bout d'un moment, il va se faire, ça ne vaut plus le coup, parce que tu me demandes tellement d'objets, autant que je fasse un sexcan dessus. Et vu que c'est mon ordinateur perso, et qu'il n'est pas encore très bien optimisé, que je n'ai pas bien optimisé ma conf PG, il ne comprend pas tout de suite qu'il faut utiliser l'index. Donc, à partir du moment où il ne faut plus utiliser l'index. Donc, au moment où il ne faut plus utiliser l'index, on voit le petit décrochement. Et ça, ce n'est pas mal, quand on veut faire du fine-tuning de PG, d'essayer de limiter ce petit décrochement, jusqu'à ce qu'il soit quasiment invisible. Et là, on est bien. Alors, si on les met deux côte à côte, on a quasiment la même chose, sauf que là, on finit à 0,04 secondes, et puis là, on est à 0,25 secondes. Donc, Podgres 1, Django 0. Et après, ce qu'on va essayer de faire, alors évidemment, on aurait pu faire une pagination par clé, on aurait pu effectivement mettre des index intéressants aux endroits où on en a besoin, parce que c'est rare quand même qu'on ait besoin d'envoyer 1 000 objets d'un coup. Et puis, l'idée, c'est qu'il faut toujours benchmarker, soit avec des outils Django, comme la Django Débug Toolbar, qui va nous donner toutes les requêtes qui sont exécutées sur une page, par exemple, à l'analyser les log Postgres, mettre du PG Badger, faire des tests de perf avec du Getlink, du Tsung ou autre chose. Et alors, après, l'idée, c'est de dire, bon, c'est bien, mais comme je vous ai dit, on va essayer de faire une version qui soit aussi Django compatible et qui ne soit pas avec des requêtes en dur, comme ça, parce que les requêtes, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une string, c'est inutilisable, on ne peut rien en faire. Et puis, en plus, c'est tout écrit en dur. Donc, si demain, ce n'est pas des articles que je vais renvoyer, mais je ne sais pas, des auteurs, ça ne marche plus, il faut que je réécrive. Bon, bref, on peut peut-être faire mieux. Alors, on va essayer de faire mieux. Là, l'idée, c'est que, du coup, je définis une méthode qui s'appelle Toujison et puis, je fais mon fameux Select Arrêt Toujison, Arrêt Aggregate, Row Toujison avec mon T et puis From, un truc. Et Django, il est pas mal non plus parce que, en fait, quand on appelle, donc on a notre query set qui vient de l'ORM, quand on fait Query SQL with Params, il nous fait un tuple avec, d'un côté, la requête et de l'autre côté, les arguments. Et donc, on va pouvoir prendre les arguments puis remplir ça ici. Ça va être cool. Et puis, on va l'exécuter direct et puis, on va récupérer juste le premier élément puisqu'en fait, vu que c'est le JSON complet, le premier élément, c'est le seul, il y a tout. Et effectivement, là, vous pouvez me dire, c'est bien, c'est super, mais l'ingestion SQL, bof, quoi. Parce que là, tu passes tout directement dans ta string et puis, tu l'exécutes, c'est moche. Alors, en fait, non. Parce que ce qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on exécute la requête SQL et à côté, les paramètres. Donc, on va avoir SelectEtoile, FromMyTab, Where, quelque chose. Et puis, les paramètres, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on est protégé des requêtes, des injections SQL. Après, donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'ORM de Django. Il travaille avec un manager. Donc, on va définir un GetQuerySet avec les versions de Django supérieures. On peut faire ça un peu plus facilement parce qu'on a juste besoin du QuerySet. On n'a pas besoin de ça. Et puis, on va juste avoir la fonction ToucheJison qui va appeler le GetQuerySet ToucheJison. Et à partir de là, dès que vous avez un modèle qui utilise ça comme object, il va pouvoir faire le SQLManager il va pouvoir appeler la méthode ToucheJison et puis, ça va sortir du Jison tout seul. Et ça sortira du Jison avec ce qu'on a vu de PostgreSQL, donc avec les performances de PostgreSQL. Alors, pour expliquer pourquoi c'est lent, parce que là, on a vu qu'effectivement les PostgreSQL, c'était vachement plus rapide. La raison pour laquelle c'est lent avec Django, c'est qu'il faut imaginer qu'on va chercher les objets en base de données. Il y a PsychoPG2 qui va déjà s'occuper de transformer les types PostgreSQL en type Python. Donc, par exemple, un Array, ça va devenir une liste, un Integer, ça va être un Integer, une Date, ça va être un objet de DateTime, et ainsi de suite. Ensuite, ça va passer dans le moteur de l'ORM, donc on va transformer ça, donc vraiment, on va hydrater ça dans des objets Python. Et les objets Django sont assez gourmands et assez... il y a pas mal de features dessus, donc ça prend du temps. et puis là encore, on a utilisé la méthode la plus simple, c'est-à-dire qu'on a juste appelé un serializer Django, mais pour les gens qui utilisent des choses comme DRF, on va repasser par une sérialisation dans un autre objet mais qu'un objet de type DRF qui, lui, après, va appeler JSON, le truc qui va transformer cet objet en JSON. Et il se trouve qu'en Python, c'est lent. La bibliothèque JSON en Python n'est pas la plus rapide de la Terre, donc on paye très très cher pour pas grand-chose. Alors, un autre problème, c'est les contraintes métier. Vous savez, le métier arrive, le produit arrive, ils ont des contraintes, on ne peut pas enregistrer n'importe quoi en base de données. Et le développeur, il fait, c'est super, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre les contraintes dans Python parce qu'on maîtrise bien Python. Et en fait, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, on va voir pourquoi. Alors, j'ai fait, pour qu'on puisse s'amuser un petit peu avec, j'ai fait une application complètement factice. L'idée, c'est des œuvres qui sont à la location. Donc, on a des artistes qui font des œuvres et puis on a des clients qui louent ces œuvres-là. Et donc, voilà, on a plein de choses de ce type. et puis, on a une première contrainte métier qui est, on ne veut pas qu'un artiste puisse proposer plus de 10 pièces à la location parce qu'il a une galerie, on ne veut pas plus de 10 pièces, comme ça, ça permet de faire tourner les œuvres, c'est sympa et tout. Mais en même temps, on ne veut pas qu'il ait moins de 3 pièces pour être publié parce que sinon, la galerie, avec une pièce ou deux, ça ne ressemble pas à grand-chose. Alors, on va le faire en Python. On a dans nos modèles une fonction qui est géniale qui s'appelle Save, enfin une méthode qui s'appelle Save et puis, on va pouvoir mettre notre contrainte là-dedans. Donc, on dit alors, si ce n'est pas publié et que le nombre d'œuvres publiées est supérieur à 10, alors on ne le met en pas publié parce qu'on ne peut pas publier un truc. Bon. Alors, c'est cool et le pire, c'est que ça va marcher en fait. Ça va marcher, ça va marcher sur votre machine. Vous allez faire des tests unitaires, ça va marcher. Vous allez le mettre en prod, ça va marcher. Donc, en fait, c'est génial. Et puis, l'application, elle a du succès, elle marche bien. Alors, on va avoir un deuxième serveur qui va avoir un deuxième frontal web qui va taper sur la même base de données et là, si vous n'avez pas de chance, ça va continuer à marcher. Et vous allez, du coup, des trucs comme ça, vous allez en mettre à droite, à gauche, partout, ça va être super parce que ça marche et ça marche dans tous les cas. Et puis, un jour, vous allez vous retrouver, vous allez voir 3, 4 frontaux web et puis là, de temps en temps, ça ne marchera pas. Mais pas tout le temps, vraiment, une fois sur 100, une fois sur 200, ça ne marche pas. on ne sait pas pourquoi et on a des incohérences dans la base de données. On a des artistes qui ont moins de 3 pièces qui sont publiées, des artistes qui ont plus de 10 pièces qui sont publiées. À chaque fois, généralement, ils ont genre, ils ont 2 pièces et comment ils ne sont pas, ils sont publiés, mais pas une par exemple. Et les artistes qui sont publiés, c'est, ils ont 11 pièces, genre. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors ça, c'est assez difficile et puis alors, dans le cadre d'une mise à jour, ça peut aussi partir en sucette. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on ne gère pas la concurrence et qu'on ne gère pas le fait que l'objet, quand il passe dans la méthode save, en fait, derrière, il peut y avoir un autre objet qui passe dans la méthode save d'un autre frontal, en fait, et qu'on n'a pas la main dessus, donc on ne sait pas ce qui se passe. En fait, ce qui serait génial, c'est qu'on ait un truc qui puisse centraliser, en fait, les demandes et puis faire la validation vraiment au dernier moment, au moment où c'est enregistré dans la base de données, mais vraiment un truc qui soit frontal, enfin, qui soit vraiment central, qu'on ait, par exemple, je ne sais pas, 10 frontaux web et puis que lui, ce soit vraiment celui qui dise oui ou non au dernier moment et qui dise la vérité. Et il se trouve qu'on a un truc comme ça et qu'on n'a pas rajouté une pièce supplémentaire, on a juste besoin de s'y servir de Postgres et Postgres, en fait, il sait le faire parce que c'est une base de données et une base de données, ça sert à faire ce genre de choses. Alors, ce qu'on fait, c'est tout simplement on écrit une fonction, une fonction qui va renvoyer vrai ou faux, qui va dire, ouais, tu as le droit ou non, tu n'as pas le droit. Et donc là, en l'occurrence, on récupère, en fait, c'est les t'étoiles parce que c'est juste pour la démo, mais voilà, on va récupérer sur la table toutes les œuvres qui sont publiées et qui ne sont pas louées. ça, c'est le petit truc en plus et puis on vérifie qu'elles sont inférieures à qu'il y en a moins de 11. Bon, d'accord, donc s'il y a moins de 11, ça passe. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste une contrainte, en fait, on rajoute la contrainte avec cette fonction et puis à chaque fois qu'une œuvre sera enregistrée en base de données, on va vérifier cette contrainte et puis si cette contrainte est rompue, ça ne s'enregistre pas, on a un message d'erreur. Nous, après, on pitons de la gérer et d'afficher un truc gentil à l'utilisateur et ça, ça marche, ça marche toujours et ça marche toujours de la même manière. Et puis alors, pour les trois œuvres minimum, on va utiliser le même système, donc c'est pareil, on le fait dans le save. Alors, petit bonus, effectivement, si on ne passe pas par le save, il y a des cas où on peut ne pas passer par le save, par exemple, on veut créer plein d'œuvres en même temps, plein d'artistes en même temps, ou on veut mettre plein de choses à jour en même temps, le code, en fait, là, on ne passe pas dans le save parce que justement, vu qu'on fait un bulk, un bulk create ou un bulk update, on veut que ça aille très très vite et donc on ne veut pas perdre du temps là-dessus. Et bien, si on le fait en Django, on est U, ça ne marche pas. Et donc, pareil, on va faire une fonction qui va être testée à chaque fois que ça va être enregistré et donc on va voir si l'artiste, on le publie ou on le dépublie en fonction du nombre d'œuvres. Donc, le message de ce truc-là, c'est que si on tient à la cohérence de ces données, il vaut mieux faire confiance à base SQL. C'est quand même un petit peu le principe d'une base de données que de garantir la cohérence de vos données. Alors, effectivement, ça a un coût. Les écritures vont être un petit peu plus lentes. Et puis, si en fait, vous ne voulez pas valider la cohérence de vos données, on peut dire que finalement, souvent dans un formulaire, il y a déjà une validation JS. Donc, en fait, on pourrait peut-être juste appuyer sur la validation JS. Ça ne sert à rien de faire une validation back-end. Bon, on ne va pas faire ça. Donc, on va faire une validation JS, une validation back-end et puis une validation dans la base de données parce que, voilà, on a envie juste que ça marche et puis, vous n'avez pas envie d'avoir des données qui soient cohérentes. Alors, voilà, il y a un petit bonus, c'est qu'effectivement, quand un artiste est mis à jour, il faut vérifier s'il est publié ou non. Donc, en Python, voilà, je n'ai pas envie. c'est vraiment là. Maintenant, j'en arrive au moment où je me dis, non, en fait, ça me fatigue. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trigger. C'est l'air un truc qui va jouer du code. Alors, évidemment, je pars du principe que c'est un trigger, mais le truc, c'est que moi, en tant que développeur Python, on ne m'avait pas dit. Donc, je ne savais pas. Donc, voilà, moi, j'ai découvert. Et donc, effectivement, on peut le faire avant, après l'insert, l'update, le delete, sur n'importe quelle table. Et puis, on va faire un truc qui va dépublier un artiste, en fait, dès que ses œuvres, parce qu'en fait, c'est génial, ça marche sur un modèle sur lequel on n'est pas en train de bosser. C'est-à-dire que là, c'est une œuvre, en fait, qui est dépubliée et c'est l'artiste qui se retrouve dépubliée parce que l'œuvre, c'est cool. Et donc, voilà, c'est une simple fonction. On le crée sur la table qui nous intéresse. et on n'a pas de soucis, ça juste marche. Voilà. Un autre cas aussi où on va pouvoir s'éviter des prises de tête, c'est en termes de dénormalisation. Alors là, dans la table que j'avais, en fait, j'avais défini un modèle utilisateur qui était unique, que ce soit pour les clients et les artistes. Et puis, j'avais mis des colonnes supplémentaires sur la table artiste. Et en fait, le problème, c'est que je me rends compte que quand j'affiche la page de l'artiste, j'ai besoin de son prénom et son nom de famille. Et le prénom et son nom de famille, forcément, c'est sur l'autre table. Donc à chaque fois, je dois me taper une jointure. Et c'est dommage parce que, en fait, je n'ai pas envie. Alors, ce que je fais, c'est encore une fois, je fais un trigger où, en fait, je récupère une variable qui s'appelle name, qui va être la concaténation très simplement de first name, last name. Et donc, en gros, cette jointure, je la fais, mais je la fais seulement, en fait, quand je crée un nouvel artiste ou quand je le mets à jour. Donc, et après, pour toutes les fois où je le lis, qui sont effectivement beaucoup plus nombreuses que les fois où j'écris, je n'ai plus à faire cette jointure et donc, je suis bien content. alors, je vous avais promis pour finir une petite application. C'est une application de badge. C'est le truc classique. Ça se fait beaucoup dans la gamification. C'est le principe de, voilà, vous avez couru deux kilomètres dans la journée, vous avez le badge, petit pas, vous avez bu bière, dix bières différentes dans la même semaine, vous avez le badge connaisseur, il fallait bien parler de bière, sinon c'est pas la matière de meet-up post-grès. Alors, effectivement, Python, pour faire ce genre de choses, on va devoir compter sur des méthodes save des objets Django avec les problèmes qu'on a vus précédemment donc qu'il ne faut pas faire et c'est difficile de faire quelque chose qui soit générique surtout quand, effectivement, le modèle modifié n'est pas le modèle utilisateur. C'est typiquement, voilà, il y a une page qui a été vue mille fois et donc l'utilisateur de la page doit gagner un badge. Ouais, mais non, hélas, comment je fais ça ? Bon, alors, j'ai fait une appli, vous pouvez la télécharger, vous pouvez jouer avec, c'est rigolo. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait plaisir enfin, je me suis amusé à l'écrire. Donc, je fais un modèle badge donc, encore une fois, ça ne va pas très très loin. ID, name, code et puis user ID qui est, en fait, une forenkey vers un user quoi. Et puis, j'ai un template. J'ai un template qui se veut générique. Je vais aller assez rapidement dessus mais globalement, en fait, on va définir une condition et en fait, quand la condition, elle dit vrai, le badge va être ajouté à l'utilisateur. Et automatiquement, il n'y a même pas besoin d'un celery qui va tourner ou je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Ça va juste se faire tout seul et ça va se faire tout seul. Voilà, donc, ça, c'est plutôt cool. J'ai une méthode qui va dropper les triggers. J'ai un drop template. Le drop template, c'est ça. J'ai fait en sorte que tous mes triggers de badge s'appellent badge underscore un truc. Je prends tous les badges et tous les triggers de badge et je les supprime. Pourquoi je fais ça ? Vous allez voir pourquoi je veux avoir un truc qui nettoie tous mes triggers quand je veux. c'est que j'ai aussi une méthode qui me crée tous mes triggers. Donc, il load en fait un fichier de badge et puis il valide que mon fichier de badge est propre. Il supprime tous les triggers et puis après, il les recrée. Bon, c'est cool. Et donc là, pour créer un trigger en particulier, voilà, on appelle trigger.sql. Ça, c'est le truc en fait que j'ai appris à force de faire un petit peu de SQL dans Django. c'est les chaînes de caractère avec du SQL dedans, c'est bien, mais en fait, c'est nul parce qu'on n'a pas la coloration syntaxique, parce que les autres développeurs ne savent pas que ça existe, parce qu'ils ne le voient pas. Donc en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un dossier dans chaque application Django qui s'appelle SQL et dedans, on trouve du SQL. Voilà, c'est pas plus bête. Et donc après, ce qu'on fait, alors là, je le fais comme ça, mais maintenant, je sais que sur les migrations, par exemple, j'ai un petit utilitaire qui, où on dit, voilà, bon en fait, le fichier va s'appeler comme ça et tu te débrouilles, tu me le lis, tu l'exécutes, merci. Et ça se passe bien. Donc là, un petit code pour valider, ça c'est du Python, juste pour vérifier que j'ai bien mes clous dans le fichier JSON. Et puis après, j'ai, voilà, ça fait ça. Donc c'est des... Voilà, j'ai un code, j'ai ma condition, donc là, j'ai mon petit SQL qui vérifie un truc. Je donne un nom à mon... Pardon, c'est pas comme ça, c'est écrit, mais je l'ai corrigé dans l'autre version. Mais bon. donc la trigger condition, quand est-ce qu'elle s'exécute ? Donc là, je disais que c'était à l'update, mais ça peut être juste à l'insert ou au delete ou je ne sais pas, ce que je veux. C'est quoi la table ? Et puis, quel est le champ de l'utilisateur qui m'intéresse ? Ça, ça va être pour les tests. Parce qu'en fait, si on ne teste pas, ça ne sert à rien. Et donc là, bon, pour la faire simple, je crée sans utilisateur et puis à la fin de mon test, je supprimerai les triggers parce que sinon, ils vont rester et ce ne sera pas bien. Et puis, je teste, donc je crée un trigger avec juste mon petit code SQL et puis j'appelle la méthode de créer trigger. Donc, vous savez, mon trigger, il est créé. Et puis, je l'exécute. Et pour l'exécuter, je vérifie, alors je n'ai pas de badge. Je prends les 10 premiers utilisateurs et puis pour chaque utilisateur, je dis qu'ils ont été créés il y a plus d'un an et puis je les enregistre. Donc, je ne vais pas toucher au badge, on est d'accord, je ne vais pas tricher. Et je regarde en fait dans badge et puis j'en ai 10. Et après, je pourrais regarder en fait chaque utilisateur, les utilisateurs en question. Ils ont bien reçu le badge et je n'ai rien eu à faire. Il n'y a pas de signaux Django pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de choses. C'est pareil, les signaux Django, si vous pouvez vous repasser, c'est très bien. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. sur la normalisation, un dernier cas un petit peu particulier, c'est un système d'assignation de tickets. Il faut penser à GitHub et puis il y a certains dans la salle qui savent que je pense à une autre application. Donc en gros, on a des utilisateurs sur les tickets, des utilisateurs qui ont le droit de voir le ticket et des utilisateurs qui sont assignés au ticket. Alors, on est le table user, on est le table user ticket, on a une table visible buy qui fait la jointure entre user et ticket, donc c'est les gens qui ont le droit de le voir. Et puis, sur la table visible buy, donc c'est une many to many avec un trou pour l'ORM, dans ce trou, on a aussi un champ qui s'appelle assigned et qui est un booléon, c'est vrai ou faux. et donc on veut la liste des utilisateurs qui sont assignés, visibles sur un ticket, donc il faut faire une jointure. Elle peut être parfois très gourmande et c'est assez compliqué à faire. Donc effectivement, toujours ce qu'on va vouloir, c'est dénormaliser par trigger. Mais là, ce qu'on veut dématérialiser, je vous montre le modèle. On va faire un arrêt field parce qu'avec Postgres, on peut avoir des listes, alors vu que là, on a besoin de listes, on va faire ça. Et puis, ça c'est en Django, ça c'est en Postgres. Bon, il y en a un qui est plus court que l'autre, mais ça fait la même chose. Et puis, on va avoir notre fonction. Là, c'est juste un petit utilitaire, vous allez trouver ça sur Stack Overflow ou même dans la doc Postgres de Croix 1 qui va permettre de trier une liste. Et donc, je vais ajouter un assigné. Donc, pour ajouter un assigné, dans le cas d'un update ou d'un insert, je prends l'étiquette référence, donc c'est a new ou old suivant que je ferai dans un update ou dans un insert. Dans un insert ou dans un update, dans l'ordre c'est mieux. Et puis, je vais récupérer mes user ID. et puis, dans le cas où ils sont assignés, je vais le mettre dans une variade, dans le cas où ils ne sont pas assignés mais juste visibles, je vais en le mettre dans une autre. Et puis, au final, je vais avoir ce genre de choses. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu prendre un exemple où j'en avais plus, mais cet utilisateur, il est à la fois visible by et assigné. Ça s'appelait need action, notre assignation. Et donc là, on va les avoir tous avec leur numéro. Et donc, voilà, là, on va faire un petit update. On installe le trigger et voilà, ça juste marche. Et après, pour remplir les champs, les champs existants, on fait juste un update biton. On aurait pu faire un update de la table avec setID égale ID. Ça marchait pareil. Et puis, c'est terminé. Donc en gros, pour finir sur cette présentation et vous dire ce que j'avais envie de faire passer comme message, c'est qu'on peut utiliser Postgres pour la cohérence. On n'a pas de race condition et Dieu sait que les race condition en développement, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Quand on a besoin de contraintes métiers, tous les gens qui vous diront que les contraintes métiers, il ne faut pas les mettre dans la base de données, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ne savent même pas à quel point ils ont tort. Bien sûr que les contraintes métiers, c'est dans la base de données qu'il faut les mettre. Gardez effectivement votre SQL dans votre code, dans votre GitHub, enfin dans votre Git, dans votre version, enfin un gestionnaire de version contrôle, que sais-je, mais en tout cas qu'on puisse vraiment les avoir sous les yeux quand vous voulez. Pour ceux qui connaissent les migrations Django, le run SQL, ça marche bien, on peut lui donner du SQL et il ne faut pas hésiter à s'en servir pour justement installer les triggers, installer des fonctions, faites-vous plaisir. Le SQL, c'est du code. En tant que développeur, on fait du Python, on fait du SQL, on fait du HTML, on fait du JavaScript. Tout ça, c'est un ensemble complètement cohérent. Et voilà, on peut faire du SQL aussi en 2017, pas comme on en faisait en 1995. Et surtout, Django et PostgreSQL, en fait, ils s'aiment bien. Il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de choses qui sont développées dans Django spécifiquement pour PostgreSQL parce que ça reste la base de données qui cartonne le mieux. Et voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question au début quand tu parlais de désactiver le, je ne sais pas comment on l'appelle, la partie de PsychoPG qui transforme en variable native Python. il y a un truc qui m'étonne, mais en même temps, je ne sais pas parce que je ne fais pas du PG depuis longtemps. Le format qui arrive sur le réseau, c'est du JSON. Le format entre la base et le client Python, c'est du JSON. Et donc, on lui dit, non, tu gardes le JSON brut, ce n'est pas un format plus haut que JSON, un truc spécifique PG, plus proche du binaire, pas aussi redondant que du JSON ? Alors, si tu prends ton PSQL et que tu exécutes la requête, ce que tu vas voir, c'est une chaîne de caractère. et cette chaîne de caractère, c'est du JSON en fait. Donc, si tu veux, tu peux prendre directement cette chaîne de caractère et je ne sais pas, la faire manger à un truc qui sait gérer le JSON et ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment directement du JSON. Ce qui passe, s'il y a deux machines, je fais un TCP dump entre les deux, il y a du JSON ? Alors, ouais, la requête. Si tu, effectivement, tu fais un, voilà, si tu, attends, elle est où la requête exacte ? Je te la trouve. Merde. Pardon. Oups. Ce n'est pas enregistré. Oui. Ah, pardon, j'ai cru que c'était avant que tu fasses des requêtes avec du to-json. Tu vois ça là, ce select. Ah non, merde, ce n'est pas ça. Ah, deux fois. Oui, dans ce cas-là, si dans la requête, il y a effectivement to-json, ça je comprends bien, mais j'ai mal dû comprendre. Ok, non, mais dans ce cas-là, ma question est débile. Non, surtout pas. Non, mais, ok, non, j'avais mal lu. Merci. Une question sur les triggers, si on a envie dans le code Python de savoir quels sont les triggers qui se sont exécutés ou combien se sont exécutés ou quoi que ce soit, il y a un moyen de le faire si je ne sais pas si on a envie, si on a besoin d'envoyer des mails, de loguer, quand il y a des triggers qui s'exécutent, est-ce qu'on a un moyen de récupérer ça ou il faut créer une table à part et dans le trigger, on rajoute une entrée dans la table mais c'est un peu bidouille ? Alors, moi je sais que la question que tu poses, je me la pose aussi actuellement, mais plus pour renseigner simplement mes amis développeurs que quand tu enregistres un truc dans la base de données, il va se passer des trucs parce que le trigger, même s'il est dans une migration, même s'il est dans un fichier SQL ou quoi que ce soit, ils ne savent pas forcément qu'il est exécuté. Alors, aujourd'hui je fais un truc un petit peu, c'est plus, enfin en fait c'est une bonne pratique mais il n'y a rien qui l'enforce, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me permet de l'enforcer. Ce que je fais, c'est que justement, je fais quand même une méthode save comme ça, sauf que la méthode save, elle ne fait rien, il y a juste une documentation qui dit alors, quand tu passes là-dedans, il va se passer ça, il va se passer ça et en fait je mets juste les noms de fichiers SQL et après charge aux développeurs d'aller regarder le fichier SQL pour aller voir le code, c'est un truc que généralement les développeurs font, c'est regarder du code. Mais c'est vrai que je n'ai pas de vraie solution effectivement pour réellement remonter en fait l'info que le trigger s'est exécuté. Sous-titrage Société Radio-Canada